La domination ciel et blanche, des perfs individuelles impressionnantes, c'est parti pour le résumé du deuxième tour de qualification de cette golfers 2021. Deuxième jour de jeu donc au golf de Saint-Germain et on connaît désormais les huit équipes quarts de finalistes de ce championnat de France par équipe d'âme. Huit équipes qui se retrouvent vendredi pour une phase finale en match play où les compteurs seront évidemment remis à zéro. Le Racing Club de France partira tout de même avec le plein de confiance, logique après la démonstration collective réalisée lors de cette qualification. Quatre cartes sous le par ce jeudi pour les ciel et blanche, y compris pour la rookie en golfers, Mila Jurine. Très contente malgré un petit double 1 qui me met la tête un peu sous le début, mais je suis super contente parce que ça fait un petit moment que j'attends un score comme celui-ci. On est en équipe donc je dis c'est une semaine incroyable à golfers quand même, profite en fond, faut que tu t'éclates quoi donc faut y aller. Avec un score total de moins 14, le RCF domine largement cette qualif, 17 coups devant les tenants du titre de Toulouse. Des rouges et noirs qui montent tout de même en puissance avec trois jolis moins trois lors du deuxième tour, signé Yvi Chauchpra, Marion Vesser et Clémence Cadéac. C'est vrai que le plus j'ai d'hier il était un peu frustrant parce que parce que j'avais largement dans le sac d'aller chercher moins deux, moins trois et du coup c'est vrai que j'avais envie de me faire aujourd'hui. On a bien dériffé avec Chris hier soir et c'est surtout l'engagement dans mes shots et après quelques potes qui rentrent, c'est sûr que ça fait du bien. A domicile, les joueuses de Saint-Germain réalisent elles aussi une jolie prestation. Quatrième de la qualif, elle ne cède qu'un petit coup à Saint-Cloud troisième et ce grâce notamment à une Carla de Troya retrouvée ce jeudi avec un très bon moins deux. C'était ma revanche, en plus c'est mon parcours donc hier je pense que j'avais la pression, j'avais pas fait la reco, je revenais. Le froid le matin j'étais pas assez couverte donc des erreurs un peu et un manque de sidité sur la fin donc hier c'était un peu un tout et du coup ça a fait quart de plus six et aujourd'hui moins deux donc ma revanche sur mon parcours. Les coéquipières m'avaient dit allez vas-y t'en es capable, bats le parcours et tout et franchement c'est super cool. Face à Saint-Germain vendredi on retrouvera l'équipe de Saint-Nom la Bretèche, cinquième de la qualification, sixième le golf club de Lyon affrontera Saint-Cloud, Palmola septième fera face à Toulouse et enfin Lyon-Salvanie huitième après départage avec Vallescure défiera la boulie.